Bonjour et bienvenue dans le tutoriel terrasse d'Architecte 3D. Architecte 3D vous propose dans l'onglet terrasse 4 outils différents pour dessiner les plans de sa terrasse. Des outils basiques pour dessiner une terrasse avec ou sans rampe et des outils de tracé qui automatisent en partie ce processus. Prenons un exemple d'utilisation avec l'outil tracé de mur de terrasse. Cliquez sur un mur dans la fenêtre 2D pour appliquer un point de départ de la terrasse. Maintenez le bouton de la souris appuyé pour étendre la terrasse jusqu'aux dimensions souhaitées, puis relâchez la souris pour placer. La terrasse s'adapte automatiquement aux différents murs existants. Cet outil masque automatiquement les rampes placées côté mur. Prenons maintenant un exemple d'utilisation avec l'outil tracé de mur de terrasse personnalisé. A l'aide du clic gauche de la souris, glissez le curseur le long du mur pour indiquer la direction du tracé de votre terrasse. Relâchez le bouton de la souris, cliquez pour définir chaque angle et donnez la forme souhaitée à votre terrasse. Faites un clic droit pour finaliser le tracé. La terrasse se dessine automatiquement en suivant le périmètre de la maison. Comme vous pouvez le voir, aucune rampe n'apparaît le long du mur de la maison. Les outils de terrasse basiques fonctionnent exactement de la même façon. La seule différence est l'ajout de rampes systématiques sur chacun des bords de la terrasse. Choisissez l'outil terrasse puis cliquez sur votre plan pour définir chaque angle de la terrasse et avancez votre tracé. Une fois les contours dessinés, comme avec les précédents outils, faites un clic droit pour terminer. Vous pouvez ensuite modifier les propriétés et la forme de la terrasse très facilement ou supprimer les rampes situées le long du mur de la maison par exemple. Pour afficher ou masquer les rampes, sélectionnez l'un des bords de la terrasse et utilisez la case « Inclure les rampes ». N'hésitez pas à changer la hauteur d'une terrasse en modifiant sa valeur dans les onglets de propriétés. Dans cet exemple, la terrasse sélectionnée est surélevée. Vous pouvez poursuivre vos modifications et enlever l'habillage de la terrasse. Pour refaire vos ajustements, n'hésitez pas à masquer les poteaux inutiles. Dans certains cas de figure, il est également possible que les poteaux se chevauchent. Vous pouvez sélectionner un coin de terrasse et utiliser l'option « Inclure poteau » pour afficher ou masquer le poteau depuis l'onglet des propriétés. Architect 3D vous propose également de placer des rampes manuellement à l'aide de l'outil « Rampes de terrasse ». Dans l'onglet des propriétés, vous pouvez choisir votre méthode de dessin parmi toutes les formes proposées. Dans cet exemple, nous allons utiliser la forme par défaut « Polygone ouverte ». Cliquez sur des points pour définir la forme de la rampe selon la méthode choisie. Faites un clic droit pour finaliser. La rampe est directement positionnée sur le plan d'étage en cours de modification. Si vous souhaitez modifier ces propriétés, vérifiez simplement que votre rampe est bien sélectionnée. Ajustez la hauteur de la rampe en cliquant sur la liste déroulante d'élévation et choisissez l'élévation « Terrasse-surface ». Insérez des marches entre deux sections de terrasse de hauteur différente. Pour ce faire, sélectionnez le bord de la terrasse puis cliquez sur « Insérer nouvelles marches ». Les marches sont automatiquement centrées sur le bord de la terrasse sélectionnée. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet pour sauvegarder vos différents tracés. Avant de quoi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.